Les affaires vont bien chez 747 à Valcourt et chez Outillages-le-Mais, à bon secours. Les carnets de commandes sont bien remplis. Le défi? Répondre à la demande. On refuse des contrats à tous les semaines, donc nécessairement avec plus de main-d'oeuvre. Les délais de livraison seraient beaucoup plus courts. C'est vraiment un enjeu. On refuse des contrats régulièrement par manque de main-d'oeuvre. Comme l'avait fait Verbon à Valcourt avant eux, 747 et Outillages-le-Mais se sont tournés vers les Philippines. Première mission en juin 2017. C'est des démarches assez complexes parce que c'est des travailleurs temporaires, c'est des permis de travail de 3 ans. Donc il faut obtenir toutes les autorisations d'Immigration Canada. Quand on les a signés, les gars pleuraient. C'était pour eux un changement de vie. Joseph et cinq de ses compatriotes philippins sont arrivés dans la capitale de la Motoneige le printemps dernier. Ils ont quitté famille et pays avec de grands espoirs. Le Canada est vraiment le meilleur pays au monde. Nous pouvons gagner notre vie et procurer nourriture et abris à la famille. Pour leur permettre de réduire les frais de subsistance, les deux entrepreneurs ont acheté une maison où ils sont logés. Ils font vivre leur famille à distance, en fait, aux Philippines. Puis souvent, ils ont plus que leur famille, ils ont la famille élargie à leur charge. Notre choix, c'est de faire venir nos familles ici. Un de nos objectifs, c'est de les faire émigrer ici pour qu'on ne soit pas sur des permis de travail toujours renouvelables. Autre objectif, apprendre le français. Les six philippins sont en classe de francisation deux fois par semaine. Je peux mettre les mandarines. M, A. Ils sont déterminés, ils veulent s'intégrer. Donc c'est vraiment enrichissant pour moi. Ils n'ont pas peur d'apprendre. La barrière du langage, étant donné qu'ils arrivent ici bilingues anglais, pour nous, c'était pas un problème. C'est vraiment d'excellents travailleurs, une très, très bonne attitude. Ils se sont très bien intégrés à notre équipe. Il fait trop froid. C'est la seule chose. Sinon, tout va bien. Ce n'est pas seulement pour nous, mais pour l'avenir de notre famille. C'est pourquoi nous sommes prêts à faire des sacrifices. Je viens d'y retourner en début décembre cette année pour en signer trois autres. Outillage Lemay garde aussi le cap sur l'international. Six autres philippins et trois mexicains doivent se joindre à l'équipe. Au total, 12 travailleurs étrangers qui vont représenter 23 % des effectifs, un nombre encore insuffisant pour vivre pleinement la croissance. Je pense que les gouvernements sont présentement un peu en rattrapage, si je peux dire, parce que les entreprises ont pris les devants, sont allées chercher des travailleurs. Puis là, il y a vraiment une masse de travailleurs qui rentrent. Donc, les gouvernements ont beaucoup de difficultés à suivre. Les délais de traitement de dossiers sont très, très longs. Ils n'auront pas le choix de suivre parce que c'est tout l'avenir économique du pays qui va être lié à ça à court terme. Merci. 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 Merci.